Salut, nous c'est Clair et Flo, on est parti à l'aventure sur les routes d'Amérique du Nord. Dans cette vidéo, on vous emmène faire un bout de chemin avec nous. On quitte notre joli spot au bord du Saint-Laurent pour le remonter sur un peu moins de 200 km jusqu'à l'embouchure du Saguenay. Là où le Saguenay se jette dans le Saint-Laurent, c'est vers Baie-Sainte-Catherine. Il y a un spot où on peut observer des baleines depuis la terre, donc on va essayer d'aller voir ça. Ça nous fait bien envie, et puis il y aura quelques petites horaires en chemin pour admirer la vue. On est sur la route, on remonte vers le Nord et il y avait un panneau véhicule de plus de 3 tonnes, arrêt obligatoire pour vérification des freins. En fait, il s'agit d'une aire avec un stop. En gros, si tu t'arrêtes, c'est que tes freins marchent bien. Voilà, c'est à plat, en montée même un petit peu. La grande descente nous attend. Au village de la petite rivière Saint-François, il y a le Saint-Laurent. Déjà, en soi, c'est une vue plutôt pas mal, c'est cool. Et il y a aussi une gare qui vous dépose juste à la station de ski, avec une télécabine qui rejoint la station. C'est pour ça qu'il y a une grosse dénivellation quand on est descendu par la route, parce qu'il y a de quoi accueillir une station de ski qui a l'air plutôt pas mal. La vue en skiant doit être assez impressionnante. On n'est pas habitué à ce genre de choses dans les Alpes. Alors, on s'est arrêté à Port-au-Percy, à la base on s'est arrêté là parce qu'on avait une photo dans le guide et que c'était joli. Voilà, et que le nom nous faisait bien rigoler. Alors, Port-au-Percy, ça veut dire qu'il y avait du persil de mer, rien à voir avec le persil. Et il y a eu une balancelle en rail au 7, je crois qu'on a vu ça. Donc, c'était trop cool parce que c'était beau et puis je dis à toi, là il n'y a plus que les belgas, ce serait trop génial. Et puis à ce moment-là, il me dit, ça a sauté derrière, ça a sauté derrière. Bon, alors ça sauté pas, ça sort un peu de l'eau, donc je croyais qu'il se foutait de ma gueule. Mais en fait, pas du tout, il y avait vraiment des belgas, on a vu des belgas. Bon, vous ne les verrez pas parce que c'était trop loin et qu'on ne peut pas filmer, mais on a vu des belgas, des belgas. C'est un truc de fou, je suis trop contente. Voilà. Et en plus, c'est plutôt pas moche, c'est plutôt très bon. Alors, ceci est une marmotte. Oui, des marmottes aquatiques. On est habitué à aller voir des petits trucs qui se mettent sur l'air de patte et qui sifflent dans la montagne. Là, c'est des trucs tout dodus. Ce qu'on a pris pour la première fois pour un castor. Et quand on a vu la queue, on s'est dit non, c'est pas une feuille toute plate, c'est pas un castor. Aujourd'hui, on est à Pointe-Noire. C'est un lieu d'observation des baleines. Et on va croiser les doigts pour qu'on ait autant de chance qu'hier. Voilà. Et la petite madame à l'entrée, elle nous a dit qu'en bas, il y avait quelqu'un qui était là pour nous prêter des jumelles. Et si on avait des questions, pouvoir y répondre. Ça va être trop. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors là, on va embarquer sur le ferry pour traverser vers Tadoussac. On a bien profité, on a bien vu des Rorca, ils venaient manger près de la côte. Là, on les a vus de tout près, c'était super. Alors, ils ont mis en place un ferry, un espèce de bac, parce que le Saguenay est trop profond pour pouvoir mettre des piles pour en mettre un. Ça y est, on est parti, on peut voir notre port de haut qui est quand même bien plus petit que les corpiquaires et les caravanes qu'on peut voir ici. Ça y est, nous voilà de l'autre côté. La traversée doit durer 10 minutes en tout. Hop, on abaisse le pont-levis. Et là, on récupère Claire juste à temps, sinon elle aurait eu l'air maligne. C'est parti. Pour ce midi, enfin, il est 15h. On s'est trouvé un petit coin qui a priori n'est pas interdit pour une fois au camping-car, puisque dans la ville de Tadoussac, tout a l'air interdit au camping-car. On s'est trouvé un petit coin au bout d'un chemin en sable. avec une super vue sur le Saint-Laurent. Ah, ça y est, tu envoies les flics pour venir nous chercher. Et on en profite, du coup, pour se manger une glace du pauvre. C'est des yaourts glacés. Et ça marche bien, en plus ça dure longtemps. Ben oui. Et il y a plein de dunes. C'est pas, c'est pas, c'est pas. Y a plein d'un chemin. On peut prendre le feu dans une santé. C'est assez long. Né. C'est pas. C'est pas. C'est pas. C'est pas. voilà donc pour moi c'est les coiffures aujourd'hui parce que j'avais les cheveux longs je me laisse plus fait couper et ben ça redevient un peu long j'ai tout le temps les cheveux dans mes yeux aujourd'hui c'est Flo qui s'y colle et on va voir le résultat alors moi aussi je fais une tête un peu bizarre je dis pas le résultat oui ben au pire c'est moche ça repousse regarde je vous remettrais et le devant tu vas voir ça va couper tiens regarde ce sera la seule responsable de ce carnage oui mais c'est pas très pratique si c'est moi qui comprend est ce que l'eau est assez chaude est ce que le bac vous fait bien mal à la nuque là c'est bon ça va par contre j'aime bien le soleil dans les yeux c'est parce que je me reflète dans le miroir allez vas-y lance toi si je peux le faire bonjour 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 vous avez descendu ça par bateau ouais c'est la première fois je le vois ça ah ouais bah il y a quelques personnes qui le font quand même tu viens de où de france bonjour bonjour on habite à on l'habitait à annecy dans les alpes on a réinstallé le salon de coiffure parce qu'on cramait un peu ça avance l'eau est tétanisée parce que c'est trop et aussi parce qu'on y a un monsieur qui est venu on a discuté une heure donc on a coupé j'ai confiance en toi alors c'est peut-être la dernière vidéo que nous faisons un testament est disponible à l'étude de maître durand annecy on va te regarder au revoir tout le monde alors on va voir si le résultat est validé ou pas c'est pas parfait parfait mais ça pourrait pire elle ne voit pas derrière oui il paraît que j'ai une belle ligne droite et je m'en fous je t'ai dit je veux pas un défilé de mode tac tu comptes pas me quitter parce que j'ai une coupe de merde t'as pas intérêt parce que c'est toi qui me l'a fait non ça va c'est papier puis regarde je suis sûre qu'en mettant mes lunettes j'ai de la glisse et c'est pas mal ok bah c'est bien t'en veux j'ai puissé de putain de mèche dans les eaux on a quitté temporairement le magnifique fjord du saguenay pour les bords du lac saint jean là on avait un spot hier soir qui était pas mal c'est un camping gratuit avec des emplacements matérialisés je pense pas qu'on trouverait un camping gratuit comme ça en france là il y a des sanitaires une station pour la vie d'angelo un robinet et là aujourd'hui on va visiter le village historique de val jalbert c'est un village qui a connu son histoire dans les années 1920 qui a été réhabilité et on va aller voir que ça y est des reconstitutions ça risque d'être sympa alors comme là la visite va durer un moment on laisse le chat tranquille se balader sur le parking des herbes elle va pouvoir les s'adonner à son occupation favori de chasser la souris nous va pouvoir visiter tranquille sans avoir peur qu'elle est trop chaud quoi voilà elle s'approprie déjà son espace c'est dur la vite là c'est la première rue du village les premières maisons qui ont été construites il ya deux familles qui se partageaient le logement c'est comme une maison mitoyenne on voit les portes de part et d'autre il y en a qui se visitent qui ont été remeublés comme ils ont pu à la façon de l'époque et plus loin c'est les maisons telles qu'elles étaient à l'époque en blanc avec les boiseries vertes et de l'autre côté de la rue il y avait le magasin général une sorte d'épicerie à l'époque avec un hôtel au dessus et la boucherie parce qu'il fallait bien nourrir ses travailleurs donc ce bâtiment datait originellement de 1915 c'était le couvent et l'école il y avait quatre classes donc c'était à l'époque c'était énorme alors ça c'est le moulin c'était l'usine qui préparait la pulpe de bois et à côté il ya la chute sur la rivière avec l'eau plus la dénivellation ça fournissait l'énergie pour l'usine on a go where the moon shines bright i wanna dance under the stars tonight i wanna love till my heart's delight i wanna sing until the dawn's first light i wanna breathe where the air smells sweet i wanna walk with those shoes upon my feet i wanna pass doors open all up and down the street on rentre de notre visite du village du historique on va appeler miaouli pour pouvoir repartir bon bah ça y est l'équipage est au complet on va pouvoir y aller. Voilà, le chemin s'arrête ici pour aujourd'hui. Si vous voulez continuer le voyage avec nous, n'oubliez pas de vous abonner. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez liker, laisser des petits commentaires, ça me fait toujours plaisir de vous lire. On se retrouve très bientôt pour continuer le voyage ensemble.